Ce journal vous est offert par le FPI, fond des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Il est l'heure de vous informer sur BSC Télévisions. Mesdames et Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal dont voici le principal titre. A la une de l'actualité, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, ira représenter l'Afrique au sommet du G20 qui se tiendra au mois d'octobre 2021 en Italie. Et puis, des 129 nouveaux cas confirmés ce mercredi 23 décembre 2020 par le comité multisectoriel de lutte contre la pandémie des Covid-19 en République démocratique du Congo. Enfin, le corps de Sarah Fanny Lopa Dacrouz, présentatrice du journal télévisé à la chaîne Digital Congo, a été mise à terre ce mercredi 23 décembre 2020 au cimetière Nécropole entre Terre et Sienne. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, ira représenter l'Afrique au sommet du G20 qui se tiendra au mois d'octobre 2021 en Italie. Ce, après son investiture à la tête de l'Union africaine en février 2021 au cours d'un sommet extraordinaire à Addis Abeba en Éthiopie. Espérance Levonot signe ses reportages. Après son investiture à la tête de l'Union africaine, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, ira représenter l'Afrique au sommet du G20 qui se tiendra en Italie au mois d'octobre 2021. Ce, sur invitation du premier ministre italien, Giuseppe Conte, et rémis par les Canadiens l'ambassadeur extraordinaire et pénipotentiaire d'Italie en RDC, Luca Atanasio, au cours d'une audience avec le chef de l'État congolais, mardi 22 décembre 2020 à la cité de l'Union africaine. Ce sommet d'octobre 2021 aura pour objectif d'essayer de faire sortir le monde au blocage dont on souffre à l'économie de pays du monde à cause de la pandémie du Covid-19. Il sera question de favoriser le petit et moyen d'entreprise pour relancer l'économie mondiale. Pour sa part, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, au cours du sommet, aura l'occasion de défendre la cause du continent africain devant les dirigeants de pays le plus développé. Notez que les Jeux 20 regroupent les dirigeants de 20 pays le plus riches du monde. Ce sommet a été conçu pour la population de la planète et pour la prospérité. C'est une réunion des grandes réflexions et décisions sur l'économie mondiale. Tout à fait autre chose, dossier Access Bank APLC. La banque a, dans un communiqué rendu public le mardi 22 décembre 2020, informé l'opinion publique et son aimable clientèle. Quant à la suite des différentes auditions de son directeur général au parquet général de Kinshasa-Gombé, les passeports de celui-ci lui ont été restitués sur décision du procureur général depuis le lundi 21 décembre 2020. Le procureur général a également décidé de restituer la caution. 30 000 dollars américains payés par la banque restitution qui a eu lieu ce même 21 décembre 2020. Cependant, la direction de cette banque a tenu à exprimer ses remerciements au président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Chilombo, pour son combat pour l'établissement d'un état d'étroit et la lutte contre la corruption qui a permis à la banque de rentrer dans ses droits, fait-on lire dans ce communiqué. Un autre, il a été souligné que, concernant les enquêtes en cours sur les allégations de blanchement des capitaux, la banque a coopéré de manière transparente avec le bureau du procureur général et soumis tous les documents exigés d'elle pour prouver son innocence et sa ferme détermination de respecter la réglementation des charges et sa ferme détermination de respecter la réglementation des charges de la Banque Centrale du Congo. Enfin, Access Bank RD Kongosa a réitéré ses remerciements à l'endroit de son aimable clientèle et à ses partenaires pour la fidélité et la confiance qu'il ne cesse de témoigner à son égard. Le journaliste Pius Romain Roland a été arrêté mardi 22 décembre 2020 et conduit au parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Une plainte a été déposée contre lui par le député national Puella, l'accusant des diffamations dans l'affaire de la requête contre la présidente déchue de l'Assemblée nationale. Une autre plainte a été déposée à l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, où le journaliste Pius Romain a été attendu le mardi 22 décembre par le tribunal de paix. C'est à l'issue de cette séance qu'il se verra interpellé par les agents du parquet qui l'ont surpris dans le couloir de l'UNPC. Quand traverse autour du déplacement du docteur Mouniangui dans la province du Maniema, les chercheurs et membres du cabinet du chef de l'État a démenti l'information selon laquelle il s'est réparti dans ce coin du pays pour rédynamiser l'UDPS. Cependant, il reconnaît avoir eu un entretien avec le militant du parti présidentiel au niveau local. Blouf, aux réalités, tentative de réponse dans cet élément de mercis Mayanguila. Le docteur Jérôme Mouniangui, présenté comme un pionnier du protocole à base de la titane, Artemisia, dont la lutte contre les Covid-19 aurait changé de métier. Le célèbre mecsin congolais semble avoir troqué sa blouse des chercheurs contre celle des politiques. Des photos des Mouniangui qui ne viennent des Maniema, où le Toubib est arrivé mardi 22 décembre, les confirment. On voit effectivement le mecsin vêtu d'une chemise, en pagne, frappé à l'effigie du chef de l'État, les bras levés, en signe de veille, qu'affectionnent les tshisekédistes entourés des éléments de la garde républicaine. Pour toute mission, Jérôme Mouniangui s'est employé à réconcilier les deux ailes du parti de Félix Tshisekedi. Contradiction totale de la part du docteur Jérôme Mouniangui, qui a déclaré sur Top Congo, un peu plus tard dans la soirée, qu'il avait reçu du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS, Augustin Kabouya, la mission de rédynamiser le parti dans la province du Maniema. La mission nous a été confiée par le secrétaire général de l'UDPS, le CG Kabouya, de venir un peu voir et rédynamiser un peu les activités de parti ici. Par contre, Augustin Kabouya dément avoir donné à Mouniangui telle mission. Il a dit, je cite, « Il m'a dit qu'il avait des dons à faire au Maniema, qu'il avait des motos, et je lui ai dit de remettre ça au fédéral. » Fin des citations. On rappelle que ces natifs du Maniema a suscité beaucoup d'espoir alors que le monde scientifique s'est lancé dans une course contre la montre pour trouver un vaccin ou un traitement contre le Covid-19. Jérôme Mouniangui représente-t-il encore une solution africaine à la pandémie ? Avec lui, on était en droit d'espérer que l'antidote contre le mal qui sévit sur la planète viendrait de la République démocratique du Congo grâce à une plante utilisée depuis des millénaires dont la médecine traditionnelle africaine et chinoise. Voilà que les scientifiques congolais qui a déjà consacré ses dons de sa vie à l'Artemisia embrassent tout d'un coup la politique. Des 129 nouveaux cas confirmés ce mercredi 23 décembre 2020 par les comités multisectoriels de lutte contre la pandémie des Covid-19 aux Républiques démocratiques du Congo. Parmi ces cas, 198 sont à Kinshasa, 26 au Congo central et 5 dans le Haut Katanga. Sophia Zaurati signe ce rapportage. La pandémie à Covid-19 continue à gagner du terrain à République démocratique du Congo. Preuve, 16 000 échantillons ont été reçus et testés pour la journée du mardi 22 décembre. C'est ce qui rapporte le militant du comité multisectoriel de la riposte qui n'a notifié aucune guérison et aucun décès sur l'ensemble du pays pour cette journée. Depuis la déclaration officielle du début de cette pandémie en RDC, le 10 mars 2020 jusqu'à l'heure mardi 22 décembre, les taux de guérison et de décès sont respectivement des 13 736 et 566. L'écumule des cas s'élève à 16 039, dont 16 038 cas confirmés et un cas probable. Quatre nouveaux cas de Covid-19 détectés à l'université de Kinshasa le mardi 22 décembre 2020. Il s'agit des deux professeurs, d'un assistant et d'une étudiante de la faculté des sciences. En République démocratique du Congo, au sein de l'université de Kinshasa, quatre nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés le mardi 22 décembre. Il s'agit des deux professeurs, d'un assistant et d'une étudiante de la faculté des sciences. Je viens par la présente vous informer que deux professeurs, un assistant et une étudiante de notre faculté ont été contrôlés positifs à la Covid-19. Un professeur s'est fait soigner à la maison et trois autres sont internés aux cliniques universitaires à indiquer le doyen de la faculté des sciences. Il a demandé au recteur de l'Unikin, Ngoma Yanzuzi, d'instruire les services compétents pour désinfecter tous les locaux de son bâtiment facultaire. Signalons que des activités académiques au sein de cette faculté seront suspendues pendant une période de 10 jours pour la désinfection de ces bâtiments. L'agence américaine de médicaments a approuvé mardi 22 décembre 2020 le médicament Ebinga pour les traitements du virus Ebola chez les adultes et les enfants. Ce médicament a été développé par Ridgeback Biotherapeutics LP, une société des biotechnologies expérimentées dans le développement de médicaments antiviraux et produit du docteur Mouyembe Tanfou. Suivez cet élément d'espérance Levonou rendu par Samy Bossongo. La Food and Drug Administration, FDA en sigle, une agence américaine de médicaments a approuvé mardi 22 décembre le médicament Ebinga qui traite la maladie causée par les virus Ebola chez les adultes et les enfants. Ce médicament a été inventé par le docteur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum. Ebinga est désormais le seul traitement contre Ebola à injection unique approuvé par la FDA et disponible sous forme lyophilisée. Ce médicament a été développé par Ridgeback Biotherapeutics LP, une société de biotechnologies expérimentée dans le développement de médicaments antiviraux. Les efforts de l'équipe d'études de Pammojatolini Maïcha, P-A-L-M en sigle, ont démontré de manière concluante l'inoculté et l'efficacité d'Ebinga dans un essai contrôlé randomisé, mené au cours de la deuxième plus grande et plus longue épidémie de l'histoire de la RDC, a par ailleurs fait savoir Ridgeback. Il est à savoir que Ridgeback a lancé un protocole d'utilisation du médicament Ebinga pour les patients d'Ebola en RDC dans la province de l'Équateur. Ebinga a été administré à tous les patients atteints d'Ebola et positifs à la PCR dans le cadre de ces protocoles. Au Nord Kivu, la Monisco a lancé un projet de réinsertion socio-économique des enfants sortis des groupes armés. C'est ce qu'a annoncé son portée-parole ce mercredi. Les détails avec Liev Lezolo. Le projet d'appui à la réinsertion socio-économique des enfants sortis des forces et groupes armés a été lancé mardi 22 décembre dans la commune rurale de Loubero et de la ville de Boutimbo au Nord Kivu. C'est ce qu'a dit le porte-parole de la Monisco ce mercredi lors de la conférence des presses et des modèles de la mission onusienne. Ce projet de 6 mois est réalisé par la section protection de l'enfant de la Monisco au Grand Nord Kivu en collaboration avec l'ONG local Enfants pour l'Avenir. Au total 120 enfants dont 30 filles sorties des groupes armés sont bénéficiaires de ce projet. Son objectif est l'amélioration du bien-être intégral des enfants des 16 à 17 ans après leur passage dans un groupe armé. 100 d'entre eux sont sortis directement des groupes armés et 20 sont des enfants vulnérables de la communauté exposée à la violence. Cela est censé se faire par la restauration de la confiance et la cohabitation pacifique entre ces enfants et leur communauté à travers des activités de réinsertion socio-professionnelle et psychosociale. C'est l'administrateur du territoire, assistante Marie-Josée Kavou-Kambalé, qui a donné les coups d'envoi de ce projet en présence du chef intérimaire du sous-bureau de la Monisco à Boutimbo et représentant de la chef du bureau de la Monisco au Grand Nord Kivu, de la société civile Force Vive de Loubero, ainsi que des bénéficiaires. Durant 6 mois, plusieurs activités seront organisées en faveur de ces enfants. C'est notamment la formation professionnelle et les activités socio-économiques comme la menuiserie et le garnissage, la mécanique auto et moto. Dans la ville de Bandundu, certains habitants ont dénoncé ce mardi 22 décembre 2020 des arrestations arbitraires opérées par la police nationale congolaise avant 21h, alors que l'heure prévue pour le début du couvre-feu est 21h. Suivez. Quelques jours après les débuts du couvre-feu instauré pour protéger la population contre la deuxième vague de la Covid-19 en République démocratique du Congo, certains habitants de la ville de Bandundu, dans la province de Kuilu, ont dénoncé mardi 22 décembre des arrestations arbitraires de la police, même avant 21h. C'était hier soir vers 20h30, moi-même j'ai vu le policier avec 4 garçons qu'ils ont arrêté, moi j'étais la cinquième personne qui devrait être arrêtée. Et ma soeur vers 19h voulait aller acheter les poissons en face de la maison, quand elle est sortie de la porte, on l'a arrêté à cause du couvre-feu. Et nous avons dépensé 20 000 francs congolais pour sa libération, a confié au micro des radios capi.net un habitant qui a réquis l'anonymat. Le porte-parole de la police de Kuilu, le major Kamil Atungale, conseille aux personnes arrêtées d'exiger d'être acheminées au commissariat de la police pour être libérées sans payer d'amende. Pour piéger le policier infracteur, l'officier de la police recommande aussi de leur exiger d'être acheminées jusqu'au commissariat si on a été arrêté avant 21h. Cela poussera ce policier à vous relâcher parce qu'ils savent qu'ils sont dans le mal. On va par les sports dans ce journal. FC Lupopo a battu le FC Blessing par un but à zéro au stade Kibasa Maliba. L'as dauphin noir s'est imposé par deux buts à bronze dans son duel contre l'Oubumbashi Spot. Tels sont les résultats des rencontres de la Manchalé dans cette 26e édition de la Vodacom Ligue 1, mardi 22 décembre 2020. Samy Bossongo nous en dit plus. La Manchalé de la 26e édition de la Vodacom Ligue 1 se poursuit sans désemparer et deux rencontres ont été organisées le mardi 22 décembre dans les Grands Katanga. Au stade Kibasa Maliba, le FC Lupopo a fait subir au FC Blessing sa troisième défaite de suite. Dans un match terne où tout s'est joué à la deuxième mi-temps, les cheminots ont marqué l'unique but de leur rencontre à la 73e minute par Mokonjigba Zeg. sur un pénalty consécutif d'une faute sur héritier Kassongo. Le FC Lupopo a ainsi signé sa quatrième victoire d'affilée. Au stade Tout-Puissant Mazembe, l'AS Dauphin Noir a humilié son hôte Lubumashi Sport par deux buts à zéro. Les deux goals ont été obtenus à la seconde mi-temps. Dans le classement partiel jusqu'au mardi 22 décembre, si le trio de la tête est composé respectivement du Tout-Puissant Mazembe, de l'AS Vita Club et de l'AS Manema Union, le trio de la zone rouge est constitué de Lubumbashi Sport, 14e, de groupe Basano, 15e et de la Lanterne Rouge, l'AS Simba. Le Tout-Puissant Mazembe compte 32 points, plus 19 des goals à virage après 14 rencontres. L'AS Vita Club, 29 points, plus 12 de différence de buts au terme de 13 matchs. Et l'AS Manema Union, 28 points, plus 8 des goals à virage au bout des 14 duels. Toujours en sport, 16e des finales de la Ligue des champions de la CAF, l'AS Vita Club de Kinshasa a arraché un nul de deux buts partout dans les ultimes minutes face au Young Buffalo au terme d'un match mardi 22 décembre à Mavusso, spot de Mambani. Mené au score jusqu'à la 88e minute de la rencontre, les hommes de Florent Ibengue sont revenus au score grâce à Rikki Toulengue sur Pelnati et Fiston Mayélé. Suivez. Mené 2-0 jusqu'à la 88e minute, le poulain de Jean-Florent Ibengue ont activé le mode de Nzombo les soirs pour revenir au score. Pour son premier match de 16e de finale en Ligue des champions de la CAF, cette saison, Veclode a été malmené par la modeste équipe de Young Buffalo. Les soisiers ont ouvert le score en première période. Les verres et noirs de la capitale ont sombré en encaissant un second but à la 47e minute. Après les citrons, les Banavéas n'ont pas baissé leurs armes. Le premier buteur de la dernière ligne à foot, Fiston Mayélé Kalala, a réduit le score à la 88e minute. Il sera imité aux tons additionnels par Rikki Toulengui Sidani sur pénalty à la 92e minute. Quel ouf de soulagement pour Veclode, qui a réussi à sortir la tête de l'eau alors qu'il a été privé de ses trois joueurs testés positifs à la Covid-19. Papi Chichimbi, Sidi Yacoub et Pascal Mbarga. Les coéquipiers de Juma Chabani ont fait l'essentiel, mais sont avertis. Ils ont tenu de tout faire à Kinshasa pour assurer leur qualification. Un nul blanc ou d'un but partout suffira pour que la formation de la présidente Bestine Khazadi succède à la phase des groupes de la CE1. Les corps de Sarah Fanny Lopa Dacruz, présentatrice du journal télévisé à la chaîne Digital Congo, a été mise à terre ce mercredi 23 décembre 2020 au cimetière Nécropole, entre terre et ciel. Ce, après sa mort, survenue le 15 décembre à Rabat, la capitale du Maroc. Sarah Fanny Lopa Dacruz, présentatrice du journal télévisé à la chaîne Digital Congo, a été animée ce mercredi 23 décembre à Kinshasa, à la Nécropole, entre terre et ciel, dans la comité de l'Ancelé. Cette animation a été précédée de la levée du corps à la morgue du Saint-Conténaire. Sarah Fanny est décédée à l'âge de 39 ans depuis le 15 décembre 2020 à Rabat, au Maroc, à la suite d'une courte maladie. Son corps a été rapatrié à Kinshasa le samedi 19 décembre. Une belle âme, pleine d'amour, s'en est allée, que son âme repose en paix. Place à présent à la revue de presse, rendue par Samy Bossongo. Bonjour. Dans le contexte actuel d'anticapélisme primaire, des observateurs redoutent le retour à la pensée unique. Tous les gouverneurs des provinces sont-ils censés endosser la vision du président de la République, Félix Tissékédi ? C'est la question que pose forumdesast.org sous le titre « Les gouverneurs à l'épreuve de la paix Union sacrée » dans sa livraison de ce mercredi 23 décembre. Le site indique que la question fait débat sur la place au public en RDCongo et dans le camp du pouvoir, on soutient, sans le moindre euphémisme, que l'adhésion des patrons des exécutifs provinciaux à l'idéologie du chef de l'État est un opératif sur lequel ces derniers ne doivent pas transiger. Ici, poursuivre forumdesast.org, le raccourci est vite trouvé. Les gouverneurs des provinces sont les représentants du président de la République dans leurs juridictions respectives. Le front commun pour le Congo, FCC en sigle, « C'est l'arbre renversé par le vent et qui avait plus de branches que des racines. » C'est ce qu'est écrit sur cette point CD rapportant la déclaration du mercredi 23 décembre sur Twitter de Kitengayezou, un haut représentant du président de la République du Congo, Félix Antoine Tissékédi Chilombo. Le site rapporte encore d'autres propos de Kitengayezou pour qui le mensonge n'est bon à rien, puisqu'il ne trompe qu'une fois. Sous les titres « Béni, deuxième jour du procès des membres de la Lucha » au tribunal militaire, Radio Okapu.net renseigne que les huit militants du mouvement « Lutte pour le changement » Lucha, anacronyme, ont comparu pour le deuxième jour, mardi 22 décembre, en procédure de flagrance devant les tribunaux militaires de garnison de Béni pour violences à la sentinelle, sabotage et destruction. Au cours de cette audience, poursuit le site onisien, la défense a soulevé une requête en demandant à la composition du tribunal de ses déportés car c'est en elle que cette composition n'essaierait pas à même de garder son impartialité alors qu'elle est présentée comme victime dans l'acte d'accusation. C'est par cette nouvelle du site onisien que prend fin la revue de presse de six jours. La prochaine édition, c'est déjà demain à la même heure, sur la même chaîne. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici les rappels de principaux titres. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, ira représenter l'Afrique au sommet du G20 qui se tiendra au mois d'octobre 2021 en Italie. Et puis, des 129 nouveaux cas confirmés ce mercredi 23 décembre 2020 par le comité multisectoriel de lutte contre la pandémie des Covid-19 en République démocratique du Congo. Enfin, le corps de Sarah Fanny Lopa Dacrouz, présentatrice du journal télévisé à la chaîne Digital Congo, a été mise à terre ce mercredi 23 décembre 2020 au cimetière Nécropole entre Terre et Ciel. Mesdames et Messieurs, ce journal qui a été préparé par l'Assemblée de la rédaction de BSC Télévisions est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi, mais surtout, restez-nous fidèles. Ce journal vous a été offert par le FPI, fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.